Boko ou du Théry, girengen djeff ti Deglou, bingen n'y fératal di Deglou, vendredi nak, wartoui djote, gen de barho di Deglou, sen émission bi di SOS Santé. Thé nak, SOS Santé ambekte ak baner di dalal kengen hamantene mom mo di Eliman Fal. Mom Eliman Fal, nek, président du collectif du centre de traitement des épidémies, N'yongen léan kham, t'il yon a khamen tene mom le dupé CTE, CTE nak, winko wakhe mom mo de depu pandemi bi Deglou, fi, n'yat, bobolège, n'yom nyoyen ek, t'il yon a khamen tene, n'yom nyoye sentri, n'yom nyoye sentri, n'yom fasi, n'y tab, N'yongen moun fete, n'yong nyoye khamen tene, virus bi di koronabi, d'aiflendaldi dalal, dalal, danel, Eliman Fal, n'yong le wak, dalalak djam, waya lata lolo, n'yongi rafet loup, N'yongen Goko. Ou qui soukise weekly et fici radio jeunret raweb di Kha gadget, nym ephem Waou mou, mo mam me le 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 remercier parce que comme on dit, mn ng akhamen no nye Michael, mou fess... mö fess ke ni urgence da fatta au, m jw dupdi tienn, nunre rewel y ge ni réagir si kay urgence da fatta Sevenu cheaty maps Di pelos busy dios duny monde Donc shrugyon li nou le le remercier, mn reddomare putu sfam Üzum ki om main di Kenap C'est un centre de traitement d'épidémie. Il y a un centre qui est implanté un peu partout dans la région de Dakar. Dans toutes les régions, il y a un centre qui est implanté un peu partout dans la région de Dakar. Il y a une spécificité de recevoir ce qu'on appelle les maladies infectieuses. Maintenant, par extension, il fallait faire une extension installée centrale, l'hôpital humanitaire principal, en tout cas tous les hôpitaux à Dakar, mais aussi une extension dans les régions, même restituée, même un endroit pour un gardien de l'aéroport, etc. Donc c'est un peu partout au niveau du Sénégal. Le nombre exact, je ne sais pas, mais pour ce qui concerne Dakar, c'est tous les hôpitaux à Dakar, même si le CTE de l'hôpital Dallal-Diab m'a accueilli le plus grand nombre de patients qui sont en COVID-19. Dallal-Diab est le plus grand, je ne sais pas comment il y a tout à l'heure. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas si le CTE de l'hôpital Dallal-Diab est le plus grand nombre de patients qui sont en COVID-19. Bougou, 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 est-ce qu'on a engagé vraiment pour assurer les premiers soins ? D'accord. D'accord. à avoir ce type de problème là donc nous avons organisé comme pour les patriotes pour qu'il y ait une conscience patriotique et un bâgré comme un soldat et pour qu'il y ait un virus qui est venu à la population qui est déjà vulnérable sur la santé donc le président de la république a demandé une collaboration pour l'agent de santé pour qu'il y ait un secteur médical donc nous avons répondu donc c'est ce qu'on a fait ainsi que la famille ainsi que la maison ainsi que launter ont Nous devons continuer d'attendre à l'évolution du virus de la COVID-19 afin d'en savoir qu'il n'y a pas d'accord avec son père, son père, son père et son père de la Sénégal de façon générale. Mais à un moment, vous avez dit que ce que vous connaissez, c'est le matériel, 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 c'est le matériel. Comment vous avez-vous dit que vous avez dit que vous avez dit que c'était vraiment pour les malades budgétaires ou les autorités pour assurer les promenions ? C'était difficile, c'était difficile parce que c'était quand même au-delà de l'aspect humain, d'un aspect humain, d'un aspect matériel, c'est le matériel. Nous sommes en Afrique de façon générale, nous avons toujours été adaptés par l'avance. Donc c'était très difficile, mais ce que je sais, c'est qu'il y a une machine qui a fait, nous avons la responsabilité de ce qu'on a fait. Donc, c'est ce que j'ai fait, mais au fil du temps, on s'est adapté. Et quand même, il y a eu des efforts, je sais, c'est qu'il y a eu des matériaux. Après, maintenant, au fil du temps, si il y a une vague, on a eu le mode de suppléance, je sais, je sais, je sais, c'est le côté matériel. Je sais, je sais, c'est la facilité de notre travail. Mais il faut le dire, au début de la pandémie, quand même, c'était excessivement difficile. Parce que quand même, le contexte, on a fait compte, le Sénégal n'était pas préparé. Les ressources humaines ne manquaient pas, les matériels ne manquaient pas. Ils continuaient de manquer, mais ils ont adapté à eux, ils ont fait un peu de sacrifice pour faire une population. En tout cas, si on a eu un corps, ils ont fait un peu de sacrifice, ils ont fait un peu de sacrifice. Justement, par rapport à l'adaptation, vous savez, il y a eu des sacrifices pour le bonheur de la population. Est-ce qu'il y a eu des activités qui ont impacté le fonctionnement normal pour le bonheur de la population ? Si, bon, l'être humain doit amener un moment de repos pour les donnes et des activités. C'était difficile, comme on dit, psychologiquement, ils étaient atteints. Parce que même la fatigue, c'était plus mental. Parce que la fatigue physique, c'était pas mal, mais l'aspect mental, psychologique, c'était vraiment extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils ont fait un peu de sacrifices, ils ont fait un peu de papas et maman, des jeunes comme nous, ils ont fait un peu de succomber. Du jour au lendemain, ils comptaient de nombre de décès, c'était extraordinaire, exorbitant. J'ai eu un accompagnement psychologique, jusqu'à présent, j'ai eu un accompagnement psychologique. Donc, c'était moralement épuisant, psychologiquement, financièrement, c'était vraiment très, trop, trop, trop difficile. Mais toujours est-il qu'on s'est toujours montré résilient, donc on a continué à nous battre. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons une tendance à donner 30 minutes spéciales. Le Sénégal prépare le Sénégal à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Le Sénégal prépare le Sénégal à l'économie de l'économie de l'économie. Le Sénégal prépare le Sénégal à l'économie de l'économie de l'économie. Le Sénégal prépare le Sénégal à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Le Sénégal prépare le Sénégal à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Le Sénégal prépare le Sénégal prépare le Sénégal à l'économie de l'économie. Le Sénégal prépare le Sénégal à l'économie de l'économie de l'économie. Le Sénégal prépare le Sénégal à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Le Sénégal prépare le Sénégal à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Le Sénégal prépare le Sénégal à l'économie de l'économie. Le Sénégal prépare le Sénégal à l'économie de l'économie. Le Sénégal prépare le Sénégal à l'économie. C'est un manque de respect, un manque de respect notoire de la part du gouvernement du Sénégal de façon générale, mais à travers son ministère de la Santé et de l'Action Sociale. C'est un manque de respect, un camp de la Santé, parce que nous les collecteds sont tentés àassador contre la peience et àillä ciaremos les ministères. contexte d'intestation du mois et comme l'on l'aura de l'une dame en ramener contraire une loi de guerre donc contraire déjà en ramener mon le ministère signe l'île d'église système brésilien agent de santé et d'ambar ligné de mieux l'argent de santé de façon générale excepté quelques ans amour on tienne côté un contrat digne de son nom c'est les contrats de prestations qu'ils avaient tout signé l'horreur mieux pour qui c'était l'aurait déjà manque de respect donc nous venons un contrat et de l'adjetia qu'il faut donc c'est vrai la part de responsabilité d'une convenion ce n'est ce n'est mon nom monique au yop et ce n'est ce n'est le désir de bien faire mon n'est pas malheureusement ni du jacquard l'homme amoureux à la boule parce que moi on n'aime rien que pour ça à la méni ou à l'heure n'est pas permettant ni d'être dans la rue parce que mouillé couler monial cinq mois huit mois beaucoup vraiment à mon avis bailer ben je n'ai pas dit n'aime suffisamment de fonds pour pour restituer co dans ses droits mais disney n'y a qu'une co parce qu'on n'a pas eu d'ailleurs de nous japonais n'y a qu'on n'a pas eu d'ailleurs l'homme montant n'y a qu'on n'a pas eu d'ailleurs même si on n'a pas eu d'ailleurs on n'a pas eu d'ailleurs justement ce mouvement de contestation il y a eu la n'y a eu d'ailleurs des conférences de presse organiser des high-seatings qui est le plus ennemi et je n'ai pas eu d'ailleurs d'ailleurs les collectifs qui ont eu d'infirmiers, médecins et ambulanciers et vous parlez en ce mouvement du mari, qui est le plus ennemi, où est-ce que ces est-ce que l'autorité est vraiment texienne de l'autre ? Il faut que l'on puisse rentrer dans vos fonds comme il se doit. Sincèrement, Dara. Bon, parce que, comme l'on a dit, après l'activité, on a eu une rencontre avec le ministère de la Santé par l'intermédiaire de son DRH, Mme Aoufal Diagne. Donc, on a recevoir, il faut le dire, comme j'ai eu à lui dire, en face, on a eu une rencontre, 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 en Sénégal, on a eu une rencontre, parce qu'il y a eu une rencontre. Donc, on a eu une rencontre, expliquer, mais l'explication, on a eu une rencontre. Donc, ce qu'on a dit, c'est que le ministère a manqué des fonds. Il faut que nous a eu un vote de budget 2022 pour nous restituer dans nos droits. C'est ce qu'on a dit, clairement, on a eu un accepte. Il y a eu un jeu, mais je ne sais pas, parce que nous avons eu une déception. parce que... C'est ce qu'on a dit. Parce que... Parce qu'il y a eu deux mois, c'est qu'il y a eu deux services, on a eu une URL, on ne peut pas les payer d'un coup. Par exemple, 12 mois, on a eu 140 millions, ce budget atteint. il y a eu deux mois. On a eu un paiement graduel. Il y a eu deux mois, on a eu de façon aléatoire, qui n'a eu aucune base légale. On a eu un hôpitaux, un agent, un médecin et un infirmière. Il y a eu un brancardier, un ambulancier, un sage-famille, un autre. Il y a eu un hôpital principal, on a eu un hôpitaux. Il y a eu un « m'aigle d'un » et il y a eu une foule. Donc, on ne sait pas que ce n'est pas un jeu vraiment qui est franc. Donc, quand on a fait un homme, on va l'instruire. Ça veut dire que, quelque part, on veut installer un « flow » pour qu'on ait un peu de la population qui n'ont pas dit qu'il n'y a eu un « foule » alors qu'on a eu un « New York ». Les populations sénégalaises ne se sont pas encore plus. Depuis que nous avons commencé, les négociations ne se sont plus. Il y a eu un mépris. Ils ont un peu de l'œil. Comme si on était des agents Donc c'est vraiment dommage. Mais le ministère de la santé, il faut le dire, il n'y a pas de garantie à part sur les paroles. Donc, madame Awafal Diagne, ce que je lui ai dit, il n'y a pas de paroles. Maintenant, au Sénégal, nous avons des autorités. Nous avons des autorités, même si nous avons des cadres. Même si nous avons des autorités, nous avons des raisons pour qu'il n'y ait pas de paiement pour qu'il n'y ait pas de paiement. Nous avons donc arrêté le paiement. Donc, nous sommes à 7 jours de la fin du contrat de la plupart des années. Nous avons demandé qu'ils soient au Sénégal. Nous avons demandé que l'Allah et la Réseulé, nous n'y auront pas de paiement. Nous avons demandé à qu'ils restitués dans leur fonds, Nous avons donné qu'ils ont le départ pour les aides. Parce que, les gens ne sont pas les contrôles de la motivation. Les agents ne peuvent pas les baies. Ils ne peuvent pas les baies. D'accord. D'accord, mais aussi, il y a de la parole, C'est-à-dire que cette ville est une femme et une femme principale. Il est aussi un personnage qui est un personnage qui est très proche, et qui est ce qu'on a pensé dans lequel nous sommes dans notre pays. Mais il y a aussi des jeux, mais est-ce que la vocabulaire, est-ce qu'ils ont constitué cet ayyé ? Vous avez le langage de vérité pour vous dire ceci ? Parce que si vous continuez, vous allez partir en dispersé aussi. Oui, mais bon, ça veut dire que nous n'avons pas de calcul. C'est-à-dire que nous, dans le groupe, nous ne sommes pas des syndicalistes, nous ne sommes clairement pas dans la politique. Nous, les agents, nous devons continuer de travailler d'ailleurs, avec les jeunes qui ont été créés. C'est-à-dire que le ministère de l'Amposé, nous ne devons pas le faire. Nous devons faire ce que le ministère de l'Amposé. Maintenant, nous devons faire une intégralité. Nous devons faire des choses graduellement. Maintenant, nous devons faire des choses. Mais nous devons faire des choses qui nous perturbent. La preuve est la plus déterminée. Donc, les gens qui ont fait un site, un point de presse, même le mouvement, même si nous devons faire deux mois, nous devons continuer de rejoindre les rangs. Pour dire que nous devons faire réellement le paiement graduel. Nous devons faire des choses sans distinction particulière. Parce que, quand même, le Covid, les médecins, c'est vrai, nous devons être infirmiers, nous devons être. Mais il y a une grande importance. Il y a des agents qui connaissent. Les hygiénistes, les hôpitaux de 17, les chambres de maladies de 17, les ambulanciers, les maladies dans le service. À un autre, les brancardiers, nous devons ramener des décès de Covid. C'était des décès à risque. Ils l'ont transporté. Ils étaient dans un risque extraordinaire. Nous, nous devons faire un bloc. Donc, tant que nous devons faire de façon intégrale, nous, même si nous restituons l'intégralité de nos enfants, nous devons continuer de faire. Parce que nous devons préserver notre intérêt matériel. mais nous devons préserver notre dignité de façon générale. Justement, nous devons faire un grand point de vue. Il y a une conférence de presse en commun. 24 heures après, nous devons être circulaire pour nous. Nous devons faire à l'autorité de notre motivation qui nous devons prendre une prime de motivation à notre collègue du centre de traitement des épidémies. Je pense qu'il n'y a pas d'air trop, trop, parce qu'il n'y a pas d'air de suspendre, je pense qu'il n'y a pas d'air d'être amené, ou qu'il n'y a pas d'air d'être amené, mais il n'y a pas d'air d'être amené, c'est effacé de manière définitive. Nous voulons dire qu'il n'y a pas de précision, on ne sait pas d'être flou, qu'il n'y a pas d'être as-tu, qu'il n'y a pas d'être as-tu ? Il n'y a pas d'être motivé, comme nous vous disons, nous ne nous voyons pas de lettres circulaires, parce que le président de la République, il n'y a pas d'air d'être amené, mais on parle quand même du président de la République, il n'y a pas d'air d'être amené, il n'y a pas d'air d'être amené par le Sénégalais. Donc il n'y a pas d'être amené, il n'y a pas d'être amené par le Covid-19, il y a une motivation à la fin de chaque mois, le président de la République, il n'y a pas d'être amené à l'activité du président de la République, l'activité du gouvernement. Donc le président ne peut pas dire, un ministre, il va communiquer, il va se dédire, ce que le Sénégal réclame. Donc le communiqué, il va se dédire, bon, ce n'est pas le plus important, parce que le communiqué, concerne le fait qu'il y a des gens qui se préparaient. C'est-à-dire que le communiqué, on était déjà au mois de décembre, on a travaillé jusqu'au mois de novembre, donc ils nous doivent de l'argent d'eau jusqu'au mois de novembre, au moins ça c'est clair. Maintenant, si on a dit qu'ils restituent intégralement sur nos fonds, on va débattre avec eux, on va délivrer sur les risques, et on va imprimer sur les risques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'être amené, et on sait qu'il n'y a pas d'être amené, on va dire pour, au moins, peut-être, 10 ans de nous, on va dire qu'ils sont en COVID, ou qu'ils sont en COVID, il y a des motivations, ils veulent 10 ans de nous, comme quoi, etc. Mais, on a dit que, si on a dit que le président de la République, il n'y a pas d'être amené, il n'y a pas d'être amené, il n'y a pas d'être amené. Mais, d'après le ministre, il n'y a pas d'être amené. Il n'y a pas d'être amené, il n'y a pas d'être amené. Quand vous avez entendu une nouvelle, comment vous avez dit, certainement, il y a des gens qui ont été amenés, d'autres choix, ou alors, pourquoi vous avez dit que le président de la République, c'est ça, bon, c'est vrai, parce que, pour moi, c'est un peu élémentaire, en fait. Il y a qu'au Sénégal, si on a dit que, il y a des Français, il y a des Français, même les Tchad, qui ont été motivés, ses agents, à hauteur de 1 million, Tchad. Il y a des contrats de COVID-19, qu'est-ce que ce Tchad, il y a des agents, avec 500 000 francs. Sénégal, on parle de 150 000, mais on pense que cette somme-là est exorbitante. C'est extraordinaire. Ça veut dire que, moi, je pense que pour les populaires, les ministères, de nous mesurer à la justice, le sacrifice, ce que nous avons fait, parce que c'est énorme. Et, les gens qui ont dit, les gens qui sont venus à la bire, ils ont pris la recherche. Et, les gens qui ont dit, ils ne sont pas les malades, ils ne sont pas les malades. Les populaires en Sénégalais, ils ne peuvent pas les aider. Des fois, les malades, ils ne sont pas les malades, mais ils ne sont pas les malades. Parce que, les gens qui ont dit, les amis, ils ne sont pas les malades, pour savoir exactement leur état de santé. Ils ne sont pas les malades, ils ne peuvent pas voyager. Donc, ils étaient obligés de se faire traiter dans les centres de traitement au Sénégal. Ils ne sont pas les malades. Et, si on a fait que, ils ne sont appréciés à leur effort, ils ne sont pas les autos, ils ne sont pas les malades. Et, si on a dit, ils ne sont pas les malades, ils ne sont pas les malades, ils ne sont pas les malades. Ils ne sont pas les malades. C'est un sentiment de désolation. Ils ont animé l'agent. Malheureusement, ces conséquences, c'est la population en bas, elle est soinante. Parce que, on peut être, on peut dire, on a dû faire des malades. Mais, on a dit, on ne peut pas payer. Si on a dû faire des malades, on ne peut être démotivés. Donc, il faut des conséquences extraordinaires dans les cas, parce que, il n'y a pas il y a de ça. Justement, on a dit, COVID-19, il a mouru en mars 2019. Tu as dit, tu as dit, si on a dit, un bilan par rapport à notre Nous avons aussi géré la structure hospitalière et l'autorité. Qu'est-ce que nous pouvons dire de manière plus large aussi ? Dans la gestion, je pense que globalement, il y a une réussite insuffisante. C'est vrai que la Covid-19 a des dégâts, mais quand on compare ce qui s'est passé dans les autres pays avec le Sénégal, nous pouvons dire qu'il y a une réussite insuffisante. Je pense que ce sont les agents de santé qui sont tous qui ont sacrifié pour faire des choses. Globalement, on peut dire que le Sénégal a un avantage. Il a créé, rempré, en tout cas dans la troisième vague de la contamination, mais le bilan n'est pas néancé. Parce qu'au même moment, nous savons qu'il y a des autorités, qu'il y a des décisions fortes, nous sommes tout le temps en contradiction. Et cela, il faut que nous devons dire que le bilan n'est pas néancé. C'est vrai qu'il y a une tendance baissière, mais par rapport à ce que nous savons, nous avons une certitude. Nous pouvons dire, sur le présent, réussir à rompre la chaîne de transmission au Sénégal d'ici la troisième vague. Mais attendons avant de dire quoi que ce soit sur des perspectives. D'autant plus que le Sénégal a un avantage, par exemple, la venue d'une nouvelle vague. Il a un avantage, par exemple, la venue d'une nouvelle vague. Nous avons une tendance baissière. Nous avons un avantage, je pense que si c'est une communication, si nous avons fait zéro cas, pratiquement seconde, nous avons suivi le point de la COVID-19, le Sénégal ne peut pas partager. Mais il y a 27 cas, au moment où nous avons une présence au micro, c'est certainement une virulence extraordinaire. Cela aussi, si nous avons une incohérence à tout cela, nous avons fait le petit, et que nous avons fait le CTI aussi. Comment nous avons fait le CTI ? Oui, mais bon, il y a quand même des CTI qui continuent de fonctionner, parce que dans le temps, le CTI est malade jusqu'à présent. Bon, je crois que le CTI, c'est une société qui m'accueillit. Mais, comme nous avons fait le CTI, nous avons fait la politique du show. Il faut que nous réagir après, nous ne s'arrêchons pas. C'est-à-dire que nous avons fait le système sanitaire, comme nous sommes au Sénégal, nous avons fait le système qui permettra d'avoir des gens qui sont sans problème. Donc, c'est-à-dire que nous devons continuer dans les prévisions, de laisser les centres de traitement ouverts, de continuer au moins de faire les agents qui sont déjà formés, parce qu'ils se sont auto-formés. Nous devons intégrer les gens dans la prise en charge d'épidémie. Donc, nous avons une expérience pareille. Nous devons maintenir les gens, et nous savons qu'il n'y a pas de vagues. Ce qui n'est pas du tout à exclure, comme nous l'avons dit aujourd'hui, aux vies des cas qui montrent, nous devons dire qu'il y a une dextérité dans la réponse, comme nous devons être accusés de retard, comme nous devons être accusés, qui coûter la vie de beaucoup de Sénégalais, sur la COVID-19. Donc, nous devons dire qu'il y a une dextérité, nous les renforçons, nous commençons à faire le matériel, le matériel de ressources humaines, parce que cela nous permettra, de faire des déclenchés, de nous parler, de nos places, de nos personnels, etc. Donc, nous devons arrêter, le 31 décembre, nous devons arrêter le contrat, parce que le système sanitaire a un déficit extraordinaire de personnel. Nous devons dire que, comme nous sommes malades, nous devons rendre les contrats, au contraire, nous devons être éros, nous devons être martyres, nous devons être intégrés, pourquoi pas, dans la fonction publique, parce qu'ils ont montré suffisamment de preuves, au lieu de nous être déclés, nous devons être résilé, nous devons laisser un contrat, parce que vous devons être amené au mouvement du mariage, ou à l'autre. Donc, nous devons être responsables, nous devons être intéressés, nous devons être intéressés, nous devons être intéressés, nous devons continuer à faire, pour que le peuple a envie de soulager vous, de façon générale. D'accord. C'est le président du centre de traitement des épidémies, nous poursuivre, nous devons être déclés, nous poursuivre, dans le cadre de la pièce, C'est une spécialité de réanimateur. Elimane, on ne veut pas dire que c'est réanimateur, réanimateur. Mais comment est-ce qu'on est réanimateur ? Comment est-ce qu'il y a une bonne formation à l'Owaradef ? Déjà, nous sommes dans un service de réanimation. Mais l'Owaradef est spécialiste. C'est d'abord un médecin. Il a 7 ans d'études. Après, soutenir les hommes, qu'ils sont docteurs, ils ont ce qu'on appelle la spécialisation, soit par concours, soit par interne ou par interne. Après 7 ans d'études, ils ont 5 ans. Ils ont fait la spécialisation pour avoir le choix d'être un médecin réanimateur, anesthésiste réanimateur. Mais au-delà, les femmes, les personnes, le personnel paramédical, ils ont aussi, normalement, dans un état normal, ils ont des formations pour intervenir dans les services de réanimation. Parce que quand même, c'est un service particulier. Donc, nous avons un infirmière, nous avons aussi un aide-soignante, mais nous avons un kinésithérapeute. Donc, nous avons un groupe qui n'aura pas une formation. C'est spécifique à la réanimation. Mais bref, pour faire bref, pour être réanimateur, c'est le cursus qu'il faut prendre. Moi, j'ai une étude, 7 ans en médecine, pour faire, je suis spécialisé dans le domaine de l'anesthésie et réanimation. Justement, vous savez, vous avez des personnes qui ont fait l'énergie. À un moment, vous avez eu un contexte médical. Bon, à un moment, en fait, réanimation, de façon générale, moi, c'est santé. Moi, je connais le bréa, moi, je ne sais pas, mais quand même, vraiment, il y a une douleur, quand tu sais, le dom-dum est en danger. Quand on travaille, au service de réanimation. Maintenant, quand on travaille, on attend ce qu'on appelle la puissance pluridisciplinaire. Moi, il y a un cardiologue, par exemple, qui a fait un travail, qui a fait un travail pour intervenir. Mais quand il y a eu un travail, à un moment, il y a eu un travail qui a fait un travail, peut-être qu'il y a une attente, il y a une attente cardiaque, il faut qu'il y ait une réanimation. Quand on est réanimateur, l'objectif est de maintenir notre coque en vie. Mais en même temps, maintenir le coque en vie, gagner ce qu'on appelle la suppléance en temps, permettre le traitement, si on a fait un travail, sans pour autant perdre la vie. C'est un peu flou. Mais l'objectif est réanimation. C'est qu'une femme, il y a un bénéfice, toujours le coque en vie. Quand on est malade, il est entre la vie et la mort. Ton objectif, c'est de le maintenir en vie. Maintenant, tu lui fais un traitement symptomatique comme le traitement symptomatique, ça prend du temps pour faire effet. Il ne faut pas faire effet. Le traitement va plus d'effet. Il faut créer ce qu'on appelle la suppléance d'organes. Pour qu'il y ait un déficit pulmonaire, il y a un déficit pulmonaire, il y a un déficit pulmonaire. Il faut faire partie de la fonction et de la fonction. Donc, il faut égaliser. Il faut que la femme ait atteint la carte, il faut mettre son traitement à base de l'amine. Donc, cela, c'est un peu qui est un peu qui est en train de faire ce qu'on appelle. Je vais essayer de faire ce qu'on appelle, je vais essayer de faire ce qu'on appelle. le service de réanimation. Donc, il faut que le déficit pulmonaire, il faut que le déficit pulmonaire, il faut que la vie et la mort. les services nous gagnent ici. Parce que le plus souvent, c'est la conception, la population, la réanimation. Automatiquement, tu es complètement habitué, comme on a l'habitude de le dire, de l'entendre. C'est vrai. Tout le monde dit, c'est la sauvetage. C'est vrai, mais quand même, il y a des réussites. C'est le charme de la service. Des fois, tu rencontres des patients qui n'ont pas eu le charme. Maintenant, les patients qui filent le charme pour déloigner la sauvetage, ce n'est pas possible. Donc, bien entendu, les gens ne sont pas le charme de succomber, malheureusement, mais la plupart de ceux qui viennent dans les secteurs de réanimation s'en sortent quand même vivants et en très bonne forme aussi. Donc, les gens sont dans la conception du service, mais en réalité, les réanimations sont lourdes, mais des fois, c'est qu'il y a des maladies par précaution. Par précaution. Par précaution. il n'y a pas eu le charme de réanimation, mais il faut prendre les devants. Par exemple, dans le cas de la situation du Covid-19, il y a des femmes enceintes, il y a des grossesses sur Covid. Donc, nous, 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 Je ne suis pas fatigué par le service d'accueil, je ne suis pas fatigué par le service d'accueil, mais pour dire que, comme on l'appelle, réa, bénéfice amoureux, donc les gens qui viennent, viennent en vie, comme les gens qui viennent, décédent malheureusement, comme dans tous les services de réanimation du monde. Il y a une précaution pour qu'il y ait une structure hospitalière, si on a une visite interdite ou l'accès, c'est qu'il y a des proches et des familles ? C'est vrai, bon, normalement, dans le service de réanimation, on a visité, ils me concernaient, moi, les familles et les proches. Donc, ça, c'est vrai qu'il y a un temps normal. Maintenant, si vous voulez dire spécifiquement au cadre du Covid-19, il y a des maladies qui sont compliquées, ils sont réa, donc la maladie, c'est très contagieux, contagieuse du monde, donc on ne peut permettre une visite. Mais, naturellement, dans les services de réanimation, on a une heure selon les services, ils sont fixés où, pour que les familles, papa, la mère, la mariée ou la famille ou la famille, ils n'ont qu'au chevet de son malade, ils se font quand même, ce qui est malade d'être dans l'exité de l'agent, ils ne peuvent pas le voir, ils ne peuvent pas le voir, ils ne peuvent pas le voir, ils se font des visites, au moins après, ils n'ont qu'à l'accompagnement. Donc, les visites sont acceptées, après le cadre du Covid-19, spécifiquement, pour les gens qui viennent, parce que l'eau, il y va quand même de la santé de la santé de l'aise pour être malade. mais globalement dans les services de réanimation les visites sont permises et les visites c'est à partir de 18h les visites sont à partir de 18h quand même équipement c'est impératif les visites sont vraiment amenées donc les visites sont à l'époque de Charlotte les visites sont à l'époque de la chambre les visites sont à l'époque de la chambre et sur boîte comme pour que les visites sont à l'époque comme c'est les soins intensifs mais il y a toujours quelqu'un qui t'accompagne Si on est malade, il est conscient que telle personne ou celle-ci, tu vas voir. Des fois, tu parles de l'autre, tu es là. Donc, ça a l'air. Maintenant, si la COVID, spécifiquement, les maladies, ils ne sont pas en contact avec leur famille. Ils ne sont pas en contact avec leur famille. Ils ne sont pas en contact avec leur famille. Mais, Eliman, il y a une tenue adéquate. Et nous avons la tenue des visiteurs qui sont autorisés à des heures précises. Mais est-ce que c'est toujours aussi le cas de manière générale ? Non, non, c'est vrai. Nous sommes un pays, c'est vrai. Moi, j'ai vu qu'il y a un problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de maudite, c'est qu'il y a un problème des techniciens. Il faut que les gens ne soient pas en contact avec leur famille, les populations et surtout dans les cadres publics, ils ne soient pas en contact avec leur famille. Vous savez que les moyens sont là. Il faut vraiment avoir un problème. Nous, sur notre service réanimation, dans le travail, nous ne sommes pas parce que nous sommes là, mais je pense que nous sommes en train de dire. Nous sommes, nous sommes en train de veiller à ce sujet. Les services sont différents. Bon, nous avons un service, mais principal, spécifiquement, amener les collègues qui sont là, nous sommes, nous avons dit ce qu'il y a. Donc, il y a un service réanimation, il n'y a que ça, etc. Donc, nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de gagner nos agences. Nous avons exercé cela. Nous devons travailler avec l'équipement et l'accompagnant du sol pour qu'on continue de garder l'intégrité dans notre service. Il y a un autre élément étranger pour qu'il y ait un malade ou un malade. C'est une question personnelle. Il y a un autre élément étranger pour qu'il n'y ait pas de service. Il y a des anecdotes pour qu'il n'y ait pas de sage-femme. Il n'y a pas de service. 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 comme celui de papa et de papa, on a l'air qu'on aime accueillir, on a l'air qu'on aime et on a l'air qu'on aime. Donc globalement c'est ça. Donc on a l'air qu'on aime dans le service, on a une référence qu'on a fait au moins au-delà de ta maladie, on a senti qu'il y a une prise en charge, on a vraiment le normal d'une drogue à homme, on a gardé intégralement cette dignité, même si on a fait ça au moins. Elimande, vous restez dans lesquelles vous voulez, on a peut-être une petite évaluation pour la réanimation, est-ce que le Sénégal a un nombre suffisant, un déficit de matériel, comment est-ce que vous voulez dire spécifiquement ? Bon, déficit de matériel, déficit de personnes, de personnes, de sous-humains. Loulou, c'est le Sénégal. Bon, au Sénégal, on parle quand même d'un gap de plus de 1000 infirmiers, de plus de 500 sages-femmes. Donc loulou, c'est des faits, de plus de 500 médecins aussi. Donc loulou, il fait le quoi. Maintenant, quand le service est vraiment aligné, il faut que vous respectez la norme OMSI. Les groupes paramédicaux, les groupes de soins, c'est des groupes de 3. Donc pour un service qui peut accueillir par exemple 12 malades, donc pour 12 malades qui sont prévus, ils réuniront, 3 personnes ont eu l'éritage de l'ansage. 3 personnes ont eu de soins, ce qui n'est pas du tout l'alignement de l'OMS. Donc pour dire qu'il y a un nombre, qu'il y a un déficit de nombre, et le paradoxe sénégalais, c'est ce que je ne comprends pas. C'est-à-dire que les gens sont là, c'est des diplômés, mais toujours on préfère essayer de colmater, de reculer des nignes, de les bailler, qu'ils ne comprennent le système. Donc ce qui est, c'est qu'ils veulent sauver le système de façon générale. Parce que c'est possible, Sénégal, quand même, on a un bon corps, on a des agents qui sont spectaculaires, concourir, donc les gens qui ont eu. Donc l'idée est volontaire, c'est qu'il y a un recrutement massif des diplômés. Moi, j'insiste sur le terme du diplômé. Parce que quand même, moi, j'ai commencé des remarques qui ont dit dans nos services, nous avons vu des gens qui ont eu. Il n'y a pas de rapport en santé, mais parce qu'il y a un chef de service, parce qu'ils ont eu, ils ont eu ce qu'il y a de l'eau, ils ne sont pas valables dans le secteur, donc les gens ne doivent pas, parce que la corruption, c'est à tous les niveaux, mais la santé, c'est beaucoup. Parce que la santé, quand même, c'est qu'ils ne veulent pas agir, ils ne veulent pas agir, ils ne veulent pas agir, ils ne veulent pas agir. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas agir, ils ne veulent pas agir, ils ne veulent pas agir. Mais ils ne veulent pas agir, n'importe qui, parce qu'ils ont eu le service, pour qu'ils ne leur a pas agir. Ce n'est pas possible. Recruitement de complétement. Voilà, recruitement de complétement. C'est ce qui est, c'est qu'il n'y a pas de santé. Ils ne veulent pas agir, ils ne veulent pas agir. Et puis les diplômés d'État sont là, sur ce qui est dans le corps pari-médical, comme les médecins, comme les spécialistes, ils encouragent les gens à ce qu'ils disent, ils n'ont pas d'éloignés. Ils n'ont pas d'éloignés. Même si on a une politique de motivation, ils n'ont pas d'éloignés. Puisqu'ils ont reculé, ils ont l'éloignés. Au moins, ils gardent l'info, parce qu'ils n'ont plus d'argent. Donc, globalement, il y a un déficit notoire de personnel, il y a un déficit de matériel, même si Adal El Diame est dans plusieurs hôpitaux au Sénégal. On est en train quand même de faire des efforts, ça, il faut le dire. D'accord, il faut le dire. Mais de mes rebours, on va dire, un tout petit peu recrutement, il y a un peu de recrutement, il y a des efforts par complaisance. Il y a aussi, on va favoriser les efforts dans le pays peut-être les erreurs médicales, il y a des efforts. Mais il y a des efforts, il y a des efforts, il y a des efforts, les structures hospitalières, et il y a des efforts au niveau de l'âge de justice, parce que c'est un pays, il y a des efforts, il y a des efforts. les nîmes et il fait aussi dans l'unité aussi monoc ou favoriser même si n'y en est entre guillemets d'éclairage a refusé carrément c'est vrai c'est effectivement parce que conséquence et malheureusement c'est ça des voyants agents de santé mais tu écoutes à la radio par exemple n'est qu'on ne m'y expliquez et leur bord n'est c'est tellement fatal que le faut coûter la vie à un de ses proches je le vois qu'elle n'est qu'un coup de coucou n'est qu'agent de santé comme mandat qu'il dit mais des parfois bouillent expliquer ce n'est tellement bizarre que y'aura on les sans hésiter amène name nannique et wallah bouffé king bookene you acamné li qu'on des cindes et quand même il ya la base en santé donc amnés et irério hanné pour côté de frac ben hayegham ni l'i agent de santé n'est plus ou moins qu'on a léguinat s'en est dans une carrière quel comme son nebours n'est plus ou les médecins ni un infirmiers d'affaires même si on est aux infirmiers ninos de comme médecins, etc. C'est peut-être la culture sanitaire au Sénégal. Mais l'éco-favoriser la responsabilité, c'est le gouvernement au Sénégal à travers son ministère de la santé. Parce que le ministère, si on le voit, il a donné l'autorisation d'ouvrir un cabinet à un individu qui ne présente même pas un diplôme. Donc, si on le fait, le ministère, il faut que nous veuillez sur ce sujet. Je ne sais pas exactement comment ça se fait, parce que nous avons recruté les gens. Nous avons arrêté les retraitements par compréhension. Nous savons qu'ils méritent les gens. Parce que la santé, c'est un mythe. La santé, c'est un mythe. Le Seigneur, on n'a rien contre eux. Nous savons que c'est vraiment la santé. Mais nous avons des formations, parce que la santé est de l'Ouest. Si nous faisons des formations, nous avons un diplôme, si nous avons une chance, nous avons une chance dans les services, nous sommes ligués, mais toujours est-il qu'à la base, nous devons avoir un diplôme pour attester, au moins justifier sa présence. Parce que quand même, il y va de la responsabilité de tout l'un, tout un service. Je ne l'ai pas accepté. Et je l'ai dit, il continue de dénoncer. Mon service, je ne l'ai pas accepté de liguer avec les gens qui ont un rapport avec la santé. Parce que l'erreur que je peux faire, je vais me incomber. Parce que mon agent là, donc l'erreur que je peux faire, je ne l'ai pas camouflé. Je ne l'ai pas camouflé, de la firme de mon travail. Mais je l'ai camouflé, le message qui est que je ne sais pas, c'est qu'il ne l'a pas fait. Il y a une bonne qualification d'une personne qui peut faire un soin. Donc on ne l'a pas considéré une maladie au même titre que nous nous sommes. Parce qu'en réalité, le sujet qui ne l'a pas fait, le sujet qui est dans la santé, il est en train de se faire et qu'il ne l'a pas fait. On 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 ne l'a pas fait. Parce que quand même, les gens qui ont travaillé, ils ont été enceintés. coup comme django nous quoi paris fait impossible le filer échec la wala c'est ça c'est un fait c'est l'échec de tout un système malheureusement la croissance n'est pas dit mais bien et bien et c'est un service et médicament bon ça c'est entre guillemets or en parce que man pour moi nous qu'un testant sur d'homme adam moué fait qu'elle n'a pas de ligne et donc d'être dit elle a pas ce que j'ai dit à l'idou de domande mais moi la galère parce que l'eau figure il faut que nous arrêter l'eau ce n'est déjà ils sont menacés à tous les niveaux pauvreté c'est des pays pauvres il y a un moyen de fait qu'il oublie des corruptions voilà c'est un recrutement par complaisant et c'est l'eau l'échec au système de façon générale nagai djelsenie responsabilité n'y rendent nioblène tactique on n'a qu'un n'est décision n'a pas de décision et n'y rentre n'a qu'une décision n'a pas au moins écriteur et objectif minute quoi amener à moul d'arrivée sur le bagage intérêt et bagage santé n'a qu'un diplôme exercer parce qu'elle n'a qu'un boulot d'affaires niaux échec le bien entendu et échec la bohane d'un coup de corriger parce que vous persistez quand même il n'est arrivé à y ait encore des erreurs médicales qui vont coûter coûter encore la vie à des milliers de sénégalais malheureusement pour une population bohane et amour suffisamment d'informations qui n'a qu'allait d'être prétablir ma pomme dans les dans ses droits ce fait qu'il est rédoué le nom nom mais lancé appel l'agent de santé contre le crime en complaisant fou co gistin co denoncée parce que man pour man beaucoup baillé au tueur complice et favorise yo 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 miam n'y a n'est sérieux ni tu es intéressé c'est ça c'est ça c'est à dire que n'a n'est fait qu'il n'est ni valorise niom c'est métier brancardie ne gomme bop c'est limite un bilan c'est d'être à chacun son domaine de compétences n'est pas qu'il n'y a jamais de brancardier 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 n'est pas qu'on ne commande d'amadien qui d'amadien qui beaucoup bégé donne donc loulou bon du soir d'où dara mais loulou n'a fait faut d'affaire permettre un système bohane dina performant que le loulou boupe et bohane n'y a n'y a pas de population encore une fois badolée n'y a pas ce que n'y a jamais dit malheureusement n'y a eu d'une fois je suis un hôpital n'y a pas de pauvres n'y a pas de problème sonne 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 personnel bien nous nous recruter les uniquement sur la base de mérite dîner nous permettre un service bohane d'un coïrante de population vous n'est que l'extraordinaire et bénéfice bohane dîner n'est que tu populaires en billet de façon générale et l'immane mouméni échec bia moufoufou on a sent que yanko york sénégal d'annou amcultu et l'immane mme d'opterne amne blouse blanche amne verte amne rose petit bleu ça amne mouméni aussi foufouf tamit la communication ou le sensibilisation bikiwak yek goulouti nopo askanwil les sénégalais lambda bonnier hôpital recoup comment on a d'arbaïensa estredi n'y a un problème d'orientation et l'immane mouméni aussi pour les deux bon 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 j'ai pris la gare à la bise bohom n'y est sénégal n'y a aussi d'un l'eau 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 la l'eau l'eau la n'y a pas athnée toujours de nier ferait dit l'illianne centre n'y a ni moins l'incompanie de sark mais n'y a toujours l'uni bogue d'eux-moye l'illianne centre l'éguine comme ni ma gare à la sange Nous sommes formés pour un secteur qui est très spécifique. Pour les formations, il y a un choix. Mais si tu fais un choix, ça veut dire que si tu fais un choix, il faut que tu sois fier de ce que tu as. C'est la base de la formation. D'ailleurs, nous sommes formés pour être un journaliste. Parce qu'il y a des émissions anti-santé, que tu te prends pour un agent de santé. Donc, à la base, nous sommes formés. Nous sommes fiers. Donc, c'est vrai, la population, nous sommes formés parce que, quand même, nous sommes formés, nous sommes formés. Dans les autres pays, ça se fait. Dans les autres pays, nous éduquons la population. Quand nous sommes comportés, par exemple, dans les salles de couchements, etc. Moi, je vois ça dans les autres pays. Donc, au Sénégal, nous avons une culture. Maintenant, nous ne pouvons pas reprocher forcément la population. Nous avons une grande part. L'agent, c'est un homme, un homme, un homme, un homme, un médecin, un homme, un homme, un homme. On a un homme, un homme, un homme. Elle a été un homme, un homme. Nous avons des femmes, des femmes. Nous avons des femmes, nous ont des femmes, des techniques supérieures, etc. Parce que, quand même, la santé, c'est bien organisé. Nous avons un homme pour terminer tous nos domaine de compétence. Nous avons un homme. Nous avons un homme, un homme. Nous avons un homme. Nous avons un homme, un homme, des professeurs. Et ainsi de suite. Donc, ce qui permet d'assurer son rôle propre de façon normale, même la population qui est entre des fanatiques, ne peut pas l'impact sur le service de l'homme. Parce qu'on peut rendre comme ça ce droit et puis l'erreur, on peut l'éviter également au maximum. D'accord. Elimane, il y a un débat intéressant. Il y a un débat intéressant, mais il y a un débat qui est intéressant. Il y a un débat qui est intéressant. C'est aussi intéressant. Il y a un débat qui est le ministère de la Santé et de l'Action Sociale. Il y a un débat qui est le travailleur dans le centre de traitement des épidémies. Il y a un débat. Il y a un débat intégralement. Dalal Djam, il y a 8 mois, il y a 8 mois. Il y a un débat principal, il y a 5 mois. Il y a 12 mois et ainsi de suite. Il a arrêté ces histoires de paiement graduels, 2 mois, etc. Il y a un débat. Il y a un débat qui est le ministère de la Santé. Il faut veiller à ce contrat. Ce qu'on dit le 31 décembre. Les agents pour moi devaient être, pour le Président de la République, les gens qui ont recevoir les enfants, les gens qui ont été intégrés dans les fonctions publiques. Parce qu'ils ont suffisamment de preuves, permettant de nous rendre un service public. Donc, nous devons veiller à l'hôpital. Nous devons signaler des contrats de prestations. Nous devons garder l'agent pour la simple raison que l'hôpital manque de personnel. Ce manque est notoire. Ce manque est senti à tous les niveaux. La preuve qu'il n'y a pas besoin de traitement. L'agent n'y a pas de compte. Il n'y a pas de compte. Il n'y a pas de compte. Il n'y a pas de compte. Ils sont indispensables à se servir. Cela veut dire qu'il y a un manque crucial de personnel. C'est ce que nous devons gérer. Nous devons maintenir les services. Ou nous devons faire une demande. À l'heure de la quatrième vague, il y a une surprise de l'homme. Nous devons prendre les devants. Nous devons prendre la deuxième et troisième vague. Le dépassement. Nous devons gérer avec résilience. Nous devons sonner émotionnellement, mentalement, psychologiquement. Et même financièrement. Nous devons prendre les choses. Parce que ça ne va pas s'appuyer. Il faut tirer dans l'esprit. L'épouser est allé. Nous avions de l'éducation. On a facilement visiter un émission de la société. Nous devons l'éducation enflouder le travail. Il a primitéristique. Il a sonné son de la responsabilité. Il se retourne au départ. Il a fait beaucoup d'éducation. Il a fait partie des éditions. Et tous les auditeurs. Nous avons des éditions en émission. de l'Union d'Elman Fall est un président du collectif du centre de traitement des épidémies de l'Ouest, réanimateur dans nos hôpitaux. Et nous sommes en direct de son patient. Nous sommes en direct de l'Ouest. Où gravity, nous sommes en direct de l' misunderstood. Nous sommes en direct d'un ent triangle de notre Championships aujourd'hui. Nous avons une c merge. Aut〇 crowd. Nous avons une émission et un hinvité.